Aujourd'hui, 30% des sols mondiaux et 70% des sols européens sont déjà fortement dégradés. Et on prévoit que 90% le seront en 2050. Pourtant, ils fournissent 90% de nos aliments, abritent plus du quart de la biodiversité et stockent le carbone. Les sols sont donc une des solutions à nos crises. Préserver la santé des sols devient un enjeu majeur pour l'humanité. La dégradation de leur santé est principalement due à nos modes agricoles intensifs basés sur les intrants chimiques responsables de l'effondrement du vivant. Fort heureusement, pour contrer cette dégradation, on constate une forte dynamique de recherche de nouvelles pratiques culturales plus durables un peu partout dans le monde. Dans cette transition vers des agricultures responsables, les paysans et les chercheurs ont besoin d'outils d'évaluation pour estimer, facilement et au fil des étapes, l'impact des changements de pratiques sur les sols. Est-ce que si toi je te donne des médicaments tout le temps pour que tu sois en bonne santé, tu vas te considérer en bonne santé ? Non. Non ? Non. Donc si tu bases la santé des sols juste dans la fertilité, moi je peux te dire, il n'y a pas de problème, moi mon sol est fertile, je rajoute de l'azote, je rajoute du phosphore, je mets de la matière organique, voilà. Donc mon sol est fertile. Est-ce que ça veut dire qu'il est en bonne santé ? Non. Le concept de santé des sols est lié à sa capacité à fonctionner et à rendre des services comme la production de nourriture, la préservation de la biodiversité, l'atténuation du réchauffement climatique. Évaluer le niveau de santé d'un sol, c'est mesurer ce qu'il fait, c'est-à-dire son fonctionnement porté par des propriétés dynamiques. Pourtant, la majorité des méthodes actuelles se focalisent sur ce qu'il est via la mesure des propriétés intrinsèques, texture, profondeur ou de stock, quantité de carbone, azote, biomasse microbienne. Ces mesures de stock, effectuées en laboratoire sur des échantillons broyés, tamisées, séchées, ne respectent pas l'intégrité physique du sol. Si elles sont nécessaires pour une caractérisation fine des sols, elles ne correspondent pas aux enjeux du monde agricole qui a besoin de mesures de terrain rapides et peu coûteuses en lien direct avec le fonctionnement du sol. Des outils d'évaluation pensés pour accompagner les acteurs de la transition agroécologique, voilà un nouveau challenge. Les équipes de l'IRD et du CIRAD, s'y a-t-elle depuis 2015. Ils ont mis au point un set d'outils opérationnels qui révèlent bien une évolution de la perspective scientifique. BiofongTool, c'est un outil qui mesure des fonctions liées à l'activité de la biodiversité du sol, un outil qui mesure des flux plus que des stocks, un outil de terrain centré sur l'observation visuelle de l'écosystème sol qui respecte son intégrité physique, un outil low-tech, simple et peu onéreux, à destination du monde agricole, un outil pédagogique favorisant l'échange avec des acteurs de terrain et leur compréhension des résultats. Au final, BiofongTool propose une méthode nouvelle d'évaluation multifonctionnelle de la santé du sol qui prend en compte les liens entre ses propriétés physico-chimiques et son activité biologique. Fruit d'une collaboration interdisciplinaire, BiofongTool puise dans l'ensemble des outils validés par la recherche pour intégrer neuf indicateurs de terrain. Ils permettent d'évaluer trois fonctions principales du sol. La dynamique du carbone, le cycle des nutriments, le maintien de la structure sol. Un indice de qualité fonctionnelle, intégrant ces indicateurs, permet de synthétiser l'impact global des pratiques agricoles sur la santé du sol. Les mesures nécessaires sont de faible coût avec des résultats pour la plupart dans la journée. Bientôt, ces résultats seront analysés sur une application pour produire facilement l'indice de santé final. L'objectif est que BiofongTool puisse être mis en œuvre par des acteurs de terrain non spécialistes. Des formations de 3 à 4 jours sont ainsi régulièrement proposées. BiofongTool est aujourd'hui utilisé par une grande variété d'acteurs à travers le monde. La mise en réseau de cette communauté d'utilisateurs contribue à une évolution permanente de l'outil et à la création d'une base de données et de référentiels partagés. On a appris à séparer, mais on n'a pas appris à tisser ensemble. BiofongTool réunit un peu la communauté des pédologues avec les communautés des écologues et des biologies du sol. Et c'est des communautés qui doivent se parler. Et maintenant, en fait, on en est de plus en plus conscients. Donc là, il y a une vraie dynamique autour de BiofongTool qui est assez superbe. C'est très stimulant scientifiquement de créer des collectifs qui nous permettent de mieux comprendre finalement le système complexe qu'est le sol dans les dynamiques actuelles d'agronomie, d'agroécologie et de complexité des systèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada